Allez salut tout le monde, c'est Wolfagon, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Game & Wolf sur les Sims 4, on se retrouve pour l'épisode 5, avec des améliorations de compétences en tout genre. Donc ici nous avons Will qui est en train de discuter de sa nouvelle amie, à savoir Sonia, Sonia Gothic, qu'il a rencontré à la salle de sport. Alors je voulais justement vous montrer un peu la salle de sport, et on ira je pense ensemble, mais pour l'instant on va laisser les deux tourtereaux socialiser un petit peu, devenir copains, si ce n'est vraiment très bon camarade, voire peut-être plus. Ce qui est très drôle d'ailleurs concernant les deux, c'est que lorsque Will a rencontré Sonia, celle-ci schmoutait mais grave. C'est-à-dire qu'elle venait de sortir d'une session d'entraînement, mais la meuf sentait la sueur, mais je pense que si vous aviez soif, vous auriez pu boire sur son front. Bon, voilà, je pense que, voilà, le côté glamour on peut l'oublier, mais il est quand même, voilà, il est intéressé par elle, donc du coup j'y suis allé, et bon ça a l'air d'être relativement sympathique. Donc il discute, et Will continue d'améliorer sa compétence écriture, qui est l'une des compétences que l'on peut développer, elle m'énerve, elle parle trop, une compétence que l'on peut justement développer dans les Sims 4, l'une de très nombreuses compétences de Will, puisque celui-ci est un Sim aux multiples talents, et d'ailleurs il y a des objectifs qu'il va falloir que j'atteigne, car Will est un Sim aux multiples talents, donc il va falloir que je développe tout, tous ses talents. Et en parlant de ça, et bien d'ailleurs justement, voilà, en termes de bricolage, de bricolage, bien sûr, j'invente des mots, invente des mots avec Wolffi ! Niveau 4 en bricolage, niveau 1 en charisme, bientôt niveau 2, 68% pour atteindre niveau 2 de comédie, c'est surtout en cuisine qu'il est fort, le bonhomme, puisque c'est sa carrière professionnelle, et d'ailleurs depuis l'épisode précédent, sa carrière professionnelle a changé, il n'a plus le même métier, il en a changé, je crois qu'il a eu 3, 4, voire même 5 métiers différents, depuis l'évolution, puisque j'ai joué quelques heures sans vous, pour faire évoluer un petit peu le jeu, et désormais, Will est chef de partie, ses tâches incluent la mise en place de la cuisine, la préparation des aliments, le nettoyage du réapprovisionnement, en gros, tout ce que les vrais chefs n'ont pas envie de faire, prochaine promotion, traiteur en chef et mixologue en chef, Il travaille les lundis, vendredis, samedis et dimanches, et de ceux de 14h à 22h, donc il a quand même 3 jours devant lui pour essayer de faire autre chose, donc on va en profiter, La conversation est agréable, Sonia est confiante, Will est heureux, pourquoi ne pas danser ensemble, on a acheté une petite chaîne Ify, il y a même le tourne-disque dessus, mon dieu, écoutez de la musique pop, On va s'entraîner à écrire, allez, arrête d'écrire, et on va faire danser, voilà, on va le faire danser, on va le faire bouger son boule, ah, oulala, mince, fatigué, et il doit faire pipi, comme c'est glamour, elle est partie ? Elle est partie ? Je ne l'ai pas vu partir, Tu te fous de ma gueule ! Tu arrêtes de t'asseoir, tu veux... Non, on arrête d'écouter la musique pop, on l'éteint, ça. Il va nettoyer ça, et puis ensuite, il va aller dormir. Ah, je suis dégoûté ! Bon, en tout cas, en termes de discussion, ça va. C'est pas mal. Alors, je vous ai parlé de la compétence mixologie, et la mixologie, on va pouvoir la développer grâce à cet objet, un bar, grâce auquel, eh bien, la Miwheel va pouvoir créer tout type de boisson. Si on fait préparer une boisson, par exemple, vous allez voir, jus avec glaçons, épices sucrés, salard en piquant, tang et zing, violente orange, ridge port, et, voilà, donc, en fait, certaines boissons demandent un certain niveau en mixologie, et la mixologie, donc, fait partie des compétences que Will peut développer. Ah, il a besoin d'un... besoin urgent d'aller aux toilettes. Bon, bah, fais-toi plaisir, Coco. Et, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Ouh là là, il est... Oh, il est en axe ! Il est tendu comme un string, regardez-moi ça ! Oh là là, c'est hilarant ! Regardez-moi comment, comment il se déplace quand il a envie de pisser. Il est sérieux, le mec. Bon, alors... Euh... Donc, la mixologie, pour la développer, il faut lire des livres. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. Euh... Il a faim, il manque d'énergie... On va le faire dormir un petit peu, déjà. Allez, vas-y, va faire dodo. Ensuite... Bon, alors, avant de parler de mixologie, on va le faire cuisiner, et on va se servir d'une nouvelle compétence, celle de la cuisine gastronomique. Will a un certain niveau en cuisine gastronomique, il est niveau 3, il approche du niveau 4, il est actuellement à 68%. Et donc, on va le faire cuisiner, un plat gastronomique, un repas gastronomique, fritata aux épinards, et on va le faire un format familial. Comme ça, ça va le faire cuisiner un peu plus longtemps. Alors, ça, on enlève. Comme ça, Will va pouvoir... améliorer sa compétence. Oh, bah dis donc. Oh, caméra ! On va pouvoir améliorer sa compétence. C'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on veut. On peut d'ailleurs noter... Il y a de l'ambiance, quand même. Bon, il y a de l'ambiance. Disons qu'au moins, il y a de l'animation. On voit les gens bouger dehors. Oula ! Qu'est-ce que ces crades à nettoyer ? Alors, pour un chef gastronomique... Voilà. Oula ! Qualité ? Ok. J'ai peur. Il va falloir observer la réaction de Will, quand il va manger. Ça a l'air... Ouais, ok. C'est ni plus ni moins que ok. Ah si, il a le sourire, quand même. Bon, c'est bien. Une petite douche. Et ensuite, on va pouvoir sortir un petit peu. Je pense que ça peut être une idée, de le faire sortir. Ah ouais, non. En fait, hélas, il n'a pas l'air d'apprécier grandement ce qu'il a préparé lui-même. Je me demande ce que doivent penser ses clients. Il est mal à l'aise, parce qu'il a mangé de la nourriture répugnante. Et le mec est quand même classé. Je le tiens à le rappeler. Il est chef de partie et il cuisine. Niveau culinaire, 5. Donc, pour améliorer ses compétences et ses chances, il va devoir atteindre le niveau 4 de la compétence mixologie. En termes de mixologie, je vais observer l'inventaire. La bible du mixologue. On va voir si lire le livre numéro 3, parce que j'ai acheté plein de bouquins. On commence avec, bien sûr, le volume 1, ensuite le volume 2, le volume 3. Je voudrais voir si c'est suffisant. Allez, vas-y, lave-toi. Ça y est, il est heureux. Il va bientôt repasser au jaune, parce que... hélas, ses besoins primaires... prime sur le reste, justement. Ah, là, ça ne fonctionne pas. Alors, hop, on arrête tout de suite, parce que Will est en train de lire un livre qui ne le fait pas évoluer. Donc, il va ranger, il va mettre ça dans son inventaire. Et mixologie, un trait de citron vert, donc il va lire le 2. Ce sera toujours mieux. Même en lisant le 2, ça ne marche pas, c'est trop compliqué pour lui. Oh là là, 2 B-man. Relire mixologie, ça suffira. Voilà, voilà. Et en lui faisant lire un livre du bon niveau, eh bien, il va pouvoir développer ses compétences. Ça, c'est quelque chose qui est bien et qu'il faut retenir. Il ne faut pas trop en demander à un sim sans quoi il fait un burn-out. Donc, on va éviter cela. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à part essayer de... de le changer un peu. Il a un grand besoin d'aller aux toilettes. Voilà, continue de lire ton bouquin. Personne ne t'empêche de le lire aux toilettes. Alors, il lit, il est debout. Pour être sympathique, vitesse extrême, qu'il développe sa compétence, au moins, on aurait un... Ah, tiens. Sonia Gotik appelle pour discuter. Répondre ? Bah, c'est bien. Elle est la bienvenue. Mais non, mais c'est pas ça. Oh, quelle vidéo. Relire mixologie niveau 1, voilà. Ah, c'était appelé pour discuter. Je croyais que c'était pour venir. Moi, je n'ai pas fait attention à ce qui était écrit sur l'écran, en fait. Donc, pour lire un bouquin comme celui-ci, Will va avoir besoin de 50 000 ans, je pense, pour développer sa compétence. On en est où ? Compétence... Mixologie... 94... 95... 96... 97... 98... 99... Allez, 100%, c'est bon. Mixologie niveau 4, ça fait plaisir. Et, bah, d'ailleurs, en parlant de mixologie, hop, on va le faire arrêter, on va le faire préparer, eh bien, justement, une boisson. Son brodélis, c'est mer de feu. Ouh, sympathique. Mer de feu. Bon, allez, une petite mer de feu. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça doit être une boisson au piment. Tu la bois, ça t'arrache la bouche. Ça te transforme en dragon. Tu craches du feu. Ah, bon, avec des glaçons, ça risque d'être moyen. Voilà. Je vous rappelle que la consommation d'alcool se fait avec modération. Et moi, je me demande... Alors, attendez, je me remets en mode achat parce que j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'il y a des consoles de jeux vidéo qui sont dispo ? Normalement, oui. Bon, je vais taper jeu. Vidéo. Parce qu'on s'y en tape console, on trouve quelque chose. Console de jeu avec détection de mouvements. Oui ! Tapis de jeu, contrôle, exercice, divertissement, 10, fiabilité, 8. Mais ça vaut 4500 simflouz. Je crois que ça va faire. Alors, récréation. Cube du futur par piètre prédiction. Aquarium en verre. Tableau en liège à carte postale. Présentoire à éléments. Table de jeu. Pas triche. Capture de mouvements. Mais ça vaut hyper cher, ce truc. Débloquer ceci en atteignant le niveau 10 de la carrière gourou des technologies dans la branche e-sportive professionnelle. Oula ! Ça, c'est des technologies avancées. Moi, je ne suis pas encore là pour l'instant. Bon, on va oublier ça. Mais voilà. Au moins, Will se sent bien. Il a concocté un bon petit quelque chose. Manger un repas rapide. Juste, mange, quoi. Et laisse-moi tranquille. Mange ton yaourt, tiens. Juste pour le faire avoir... Voilà, ne plus avoir faim. Il boit et puis... Ah, c'est bien ça. Il boit et il mange en même temps. Et il est confiant, le bonhomme. Raison, boisson. Une boisson chaude peut créer une atmosphère agréable à n'importe quel moment. Ouais, je dirais plutôt une boisson alcoolisée. Le bonhomme, il ne se sent plus. Il est pompette. Il est très confiant. Il est 23h59. Tiens, on va se faire une petite sortie. Téléphone, se déplacer avec. On va se déplacer avec Sonia. Et ça pourrait être bien de se déplacer en boîte de nuit. Allez, voyons voir un petit peu ce qui se passe du côté de la boîte de nuit. C'est pas mal, la musique d'attente, pour une fois. C'est pas mal. Allez, nous voici au velours bleu. On va pouvoir donc se déplacer. Sonia, elle est où ? C'est pas Sonia, ça. C'est Hugo Bonnet. Il a la même coupe de cheveux que Will. Bon, écoutez. On va s'entraîner. On va faire un peu de piano. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, Sonia ? Sonia, ça n'a pas l'air d'être son truc, en fait, apparemment. Ah, compétence piano. Bah, décidément. D'accord, il nous a fait une gamme, là. D'accord, ouais, ok. Oula. Ah, écoutez. J'ai un peu de mal à reconnaître. J'ai cru qu'il avait fait J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Le genre de truc qu'on apprend quand on est gosse, quand on essaye de faire du piano. D'accord. J'ai l'impression d'observer un gosse. Bon, au moment, en termes de compétence piano, alors, on va voir ce qu'il nous dit sur la compétence piano. La nouvelle compétence en piano de Will lui permet de pratiquer un instrument, améliorer votre niveau de compétence pour débloquer de nouvelles options. Ah, d'accord. Sonia, elle dormait. Bah, en même temps, c'est vrai, je lui propose de sortir, il est minuit, donc, d'accord, je comprends mieux pourquoi elle n'a pas répondu. Je comprends mieux, maintenant. Euh... Bon, ça va pas l'empêcher de sortir un petit peu au niveau du bar, ça peut être rigolo. Ah, Hugo travaille dans le bar. D'accord. Euh, bah tiens, allez, va t'asseoir ici. Arrête de faire du piano. Allez, va t'asseoir. Euh, commande les chips. Tiens, comment... Ah non, faire une présentation amusante. Non, viens. Présentation amicale. Comme ça, s'il connaît le bar, enfin, s'il connaît le barman, il va pouvoir... obtenir des boissons gratos. Ah, ils sont en train de discuter. Ah, je pensais pas qu'ils étaient en train de discuter comme ça. Ah, tiens, il y a Nina. Nina est heureuse. Oh là là, bah regardez-moi ça, il a l'air d'être populaire. Proposer un plan fou à quelqu'un. Raison à confiance en lui. Raconter une histoire incroyable. Tiens, allons-y. Mec, j'ai bien l'impression que t'es en train de prendre un vent. T'es en train de parler, mais le mec ne t'équipe pas. Oula. On va parler à la donzelle, la Summer Holiday. Présentation amusante. Dispute avec Claire, Hugo, Jules, Gavin. Ah, bah voilà, la sociabilité. C'est bien ça. Ah, regardez-moi ça, il y a plein de gens. Gavin Richards. Proposer un plan fou. Tiens, bah voilà. Raison à confiance en lui. Ça va permettre de gagner des points de bonheur. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en train de se passer. Pour l'instant, la conversation est drôle, donc tout le monde a l'air de se sentir relativement bien. Ils sont tous passés derrière le bar, en fait. Ah, plus, plus. Ah, ils s'assoient à côté. Pour l'instant, il y a des interactions, c'est pas mal, on va voir un peu ce qui se passe aussi. Euh, discuter des centres d'intérêt, on va voir. En fait, on ne peut pas juste faire connaissance, chimer en montrant ses muscles. Obtenir une technique... Utiliser une technique de drague, oser avec quelqu'un. Plus de choix, amical. Oh, Kabadizi Inja. Oh, ho, ho, ho. Discuter des centres d'intérêt, vas-y, fais-toi, plaise. Alors, Will a appris que Gavin avait les traits de caractère suivant. Créatif. C'est pas mal. Ah, tiens, il lui parle d'une Vénus, pourquoi pas. Épicé sucré, c'est par Hugo Bonnet, qualité excellent. Boire, vas-y, pique-lui sa boisson, ça va être drôle. Ah, et voilà que je t'ai pris ta boisson, et il va la boire. s'il boit une boisson excellente, normalement, ça devrait pouvoir la faire. Tiens, on va faire ça. Illuminer la journée, complémenter sincèrement, plus de choix, technique de drague. Ah, bon, il s'est pris un râteau. Appelez quelqu'un au téléphone. Bon, du coup, il s'est pris un râteau, donc il va voir un peu s'il peut discuter avec quelqu'un qu'il aime bien, à savoir Sonia. compétences comédie niveau 2. Oui, il peut désormais raconter des blagues du type Tok Tok qui est là aux autres Sims. Rappelez plus tard, il est en train de dormir, d'accord. Est-ce qu'il ne peut pas appeler quelqu'un d'autre ? Gaving Richards, il a déjà échangé le numéro, c'est pas mal. Comment je suis en train de dormir, rappelez plus tard. C'est vrai qu'il est 4h55 quand même, mine de rien. Bah écoute, mon coco, tu vas rentrer chez toi. Allez, et puis tu vas rentrer. Alors, ce qui est assez spécial, c'est que Will a besoin de son smartphone pour rentrer chez lui et surtout, bah voilà, je reviens là-dessus quand même, mais le problème, c'est qu'il y a des temps de chargement à chaque fois qu'on souhaite se déplacer et le personnage, lorsqu'il va au travail, et je vais vous le montrer, vous l'avez peut-être déjà vu, lorsqu'il va au travail, le personnage disparaît, il y a une grosse régression dans les Sims 4 à ce niveau-là par rapport à ce qu'il était possible de faire avant. Donc là, hélas, on régresse. Bon, c'est dommage, mais on va voir si on peut faire autre chose. on va d'abord répondre aux besoins de Will. Je pense que on aura déjà bien socialisé, on a fait connaissance avec pas mal de monde, donc ça peut être intéressant de poursuivre dans cette voie, de faire en sorte que Will devienne une espèce de personnage populaire dans son quartier. En termes d'énergie, bon, il n'y a pas de secret, il faut dormir. et donc je reviens sur le métier de Will, chef de partie. Pour obtenir une promotion, il va falloir qu'il obtienne une certaine performance, donc qu'il soit inspiré et pour ça, il doit préparer à manger. Je pense, en plus, voilà, ça c'est dominant, c'est la fin. Donc on va lui faire préparer, servir le brunch, prendre le brunch, cuisiner, on va faire cuisiner quelque chose, les fish and chips, et on va en faire cuisiner quatre, et ensuite on va le faire nettoyer aussi. Il ne se coupe plus lorsqu'il fait à manger. En lui, les fish and chips, il les prépare à la poêle. Il va verser ça sur son plan de travail, il va obtenir des frites et du poisson. Voilà. Il a fait donc, bien sûr, cuire à la poêle, il a mélangé le tout. C'est classique. Voilà. Vous connaissez maintenant mon expression, c'est un délire. C'est un délire. Alors, voyons voir. Bon, il a l'air d'apprécier sa nourriture, en tout cas, c'est déjà pas mal. Il est dans le verre, donc c'est cool. On va allumer tous les éclairages. Ah non, en fait, non, il n'aime pas. Qualité, ok. On n'a pas besoin de faire ça. Il a cuisiné, déjà, c'est pas mal. préparé à manger, tâche terminée. Bon, on verra bien ce que ça donne après. Le bonhomme gagne quand même 40, 3 simflouces de l'heure. C'est pas rien, c'est assez... c'est pas mal du tout. On va pouvoir nettoyer. Ah non, pas nettoyer. C'est ranger. Tu vas ranger ça dans le frigo. et on va essayer de faire développer la mixologie à moins qu'à moins qu'on s'arrête là. à moins qu'on s'arrête là, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera dans le prochain. On avait déjà fait ça, on est sortis. Ouais, on a fait pas mal de choses aujourd'hui, donc on va se retrouver dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous, merci beaucoup d'avoir regardé celui-ci et à très très vite pour la suite des aventures de Will Schaeffer. Tiens d'ailleurs, il serait peut-être temps de retourner à la gym parce que le bonhomme là, il a perdu ses abdos. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.